Et si je vous disais que pour une fois c'était bel et bien le monde contre monde qui avait été mis à jour sur Guild Wars 2 avec entre autres de nouvelles récompenses. Je pense que ça va faire quelques curieux et je vous invite à découvrir ça aujourd'hui avec moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve donc sur le site officiel de Guild Wars 2, vous le voyez à l'écran, note de développement, mise à jour MCM, c'est pour de vrai. On a des choses qui arrivent dès le 6 en même temps que ce billet, d'autres qui arrivent dès le 9 et ça continue pendant globalement tout le mois de juin et plus encore vous allez le voir. Il nous rappelle qu'il y a une prochaine bêta de restructuration des mondes qui arrive, ça sera vendredi 9, dès 20h au niveau du reset et ça va durer jusqu'au 23 juin avec en fait deux assortiments de serveurs consécutifs permettant de tester le système d'appariement en montant descendante à grande échelle. Donc ça on en avait déjà parlé dans un autre billet, je ne vais pas m'éterniser dessus. Tout comme la manière de participer, elle est identique aux autres tests, vous choisissez une guilde que vous allez définir comme guilde MCM et à partir de ce moment là vous serez donc avec les joueurs de cette guilde puis trier donc guilde par guilde en fonction des serveurs qui seront présents. Mais là où on va s'attarder un petit peu plus c'est sur les petites nouveautés dont les récompenses de participation. De nouveau un succès disponible face à cette bêta de restructuration à savoir vétéran de la bêta de restructuration des mondes MCM qui vous permettra de mettre la main sur une apparence de l'ensemble d'armes machine de guerre dont on voit deux extraits ici avec le marteau et le bâton. Ça plaira, ça plaira pas, c'est un style un peu particulier mais n'empêche que c'est toujours sympa de gagner des skins tout en testant une bêta, franchement ça vaut le coup. Ils en profitent également pour nous balancer un event, bonus d'expérience en MCM avec donc bonus d'XP direct, bonus au niveau du parcours de récompense et bonus de découverte de magie. Donc tout ça du 9 au 23. Mais dès aujourd'hui, donc dès le billet du 6, donc à l'heure où vous voyez cette vidéo dès il y a quelques jours sûrement, disponible de nouvelles manières de dépenser votre monnaie de MCM. Ils nous en avaient parlé, ils voulaient modifier un petit peu ça parce que les anciens joueurs, ils accumulent des tokens, des tokens, des tokens, ils ne savent plus quoi en faire. Du coup, ils ont rajouté du GAN que je vous présente juste ici, il a été ajouté dans les bases de toutes les maps globalement et même le bastion de l'armistice. Chaque semaine, ce vendeur vous proposera des augmentations d'XP MCM, des trèfles mystiques, des souvenirs de combat, coupons de fournisseurs, plans de sièges, festins élevés et plus encore. Contre les monnaies MCM que sont les billets de retrait d'escarmouche, les emblèmes du vengeur et les insignes d'honneur. Globalement, c'est la même chose qu'avec les tokens de fractal, c'est les mêmes objets que l'on peut acheter de la même manière. Donc, même roulement, toutes les semaines, tant de trèfles mystiques, tant de souvenirs de combat, tant de coupons et on attend la semaine suivante pour pouvoir redépenser des tokens dans ces différentes récompenses. Ils ont également ajouté un boîtier endurci par les brumes qui sera récupérable dans les succès quotidiens de MCM. mais également le méta-succès hebdomadaire de MCM. Ici aussi, on s'inspire du fonctionnement des fractales. On a un objet qu'on peut récupérer, donc soit sur les dames de la tour, soit les seigneurs de fort, soit celui de Brumpierre, plus les succès. Ok, on accumule ces coffres et après, pour les ouvrir, il nous faut une clé. Et la clé de ce boîtier est récupérée justement elle aussi sur les succès hebdomadaires ou en les achetant auprès du PNJ dont on vient de parler, le fameux Dugan qui vous permettra d'en acheter X contre tant de monnaies. Si on revient sur les clés, je vais m'en acheter une avec le peu de tokens que j'ai, parce que j'ai récupéré un coffre dans mon succès quotidien. Donc je double-clic, ça me permet d'avoir directement le coffre en question qui s'ouvre. Et après, je peux faire clic droit aperçu pour voir un petit peu ce qu'il me propose. Et en rare, on a la fameuse boule d'essence chargée des brumes, ainsi qu'une cache de vestiges d'officier. Et si on regarde à l'intérieur, on voit les autres armes qui étaient disponibles sur les screenshots sur le site, dont certains personnages étaient équipés. Et ma foi, ils sont vraiment sympathiques. Je trouve que c'est des armes très sobres. Certaines ne seront pas du goût de tout le monde. On a déjà eu des skins qui ressemblaient un petit peu. Je crois que c'était les armes de l'envol qui avaient un peu ce... pas la selle de l'envol. On avait déjà des skins qui ressemblaient mais avec des auras supplémentaires. Là, on est sur quelque chose de très sobre et qui me plaît beaucoup personnellement. Donc on va voir si j'ai de la chance ou non. J'ai un seul coffre, Inch'Allah. Eh bien non, je n'ai que des segments de cuir pourri. Ça aurait été dommage parce que j'aurais bien aimé avoir l'infusion directement, histoire de faire une vidéo complète sur le sujet. Je peux toujours rêver. Ça coûte rien de ça, de rêver. C'est beau même de rêver, j'ai envie de vous dire. Et parmi les récompenses qui peuvent tomber, il y a cette fameuse infusion d'arpenteur des brumes. Soit vous avez la chance de la looter directement sur le seigneur de brume-pierre, sur un des seigneurs de fort ou même en tant que but à rare dans les boîtiers dont on vient de parler juste avant, les boîtiers endurcis par les brumes. Et auquel cas, vous pouvez la revendre et très certainement très cher. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont l'avoir. Ou seconde version, vous pouvez avoir une version qui sera liée au compte et qui pourra être achetée auprès de ce fameux Dugan dont on ne fait que parler maintenant. Après avoir terminé un nouveau succès appelé Recherche des brumes. Situé dans la section MCM de la fenêtre succès. Et vous voyez ici sur le screen un exemple d'apparence avec justement la dite infusion sur le personnage qui est tout à gauche. Donc il est grisé, bleuté, blanchi avec ses petites Zora. Il faut d'ailleurs savoir que si vous possédez trois infusions, votre personnage prendra la couleur de votre serveur de monde contre monde. Et alors, on va conclure sur un truc qui ne touche pas aux récompenses à proprement parler, mais qui est tout de même très intéressant. Ça fait toujours plaisir, ce genre de petite mise à jour, on va dire un peu annexe, mais en même temps très importante pour certains joueurs. C'est les joueurs de soutien. Ceux qui boivent, ceux qui heal, etc. Ils participent difficilement aux éliminations et donc ils ont moins de loot que tous les autres, alors qu'au final, sans eux, on est un peu rien. Grâce à cette nouvelle mise à jour, ils ont ajusté la manière dont les joueurs de soutien sont gratifiés, leur permettant d'obtenir tout autant de récompenses que les joueurs qui feront que du dégât brut. Donc, une mise à jour de MCM qui nous apporte une bêta très prochainement, un succès qui va avec cette bêta qui nous permet d'avoir de nouvelles apparences, mais aussi des coffres et un PNJ qui se combinent pour ouvrir ces coffres et nous offrir de nouvelles apparences aussi. Et en plus de ça, une infusion très rare, donc très chère, mais en tout cas de nouvelles solutions pour dépenser nos tokens qui pouvaient éventuellement s'accumuler depuis tant d'années. J'espère que ce contenu va vous plaire. Personnellement, je trouve ça très intéressant. Même si je joue assez peu au MCM, j'ai envie de dire que ça me tenterait presque d'y retourner. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao ! C'était Baderas. Sous-titrage Société Radio-Canada